... Mais tout de suite, on fait donc connaissance avec Elisa. Elle a déjà un an. Il s'agit de la nouvelle école d'ingénierie aérospatiale installée à Val-de-Reuil. Une structure née de la volonté de quelques parents dont les enfants sont tous passionnés par les mystères de l'univers et de l'aéronautique. Ils se sont donc lancés dans ce pari qui fonctionne plutôt bien puisqu'ils ont obtenu le soutien de la région et de l'État. Explication Marie-Hélène Tichoux, Jean-Noël Loquet. Ce simulateur de vol n'est pas un jeu. C'est un outil de travail pour les étudiants. Ils l'ont construit eux-mêmes. Ici, les futurs ingénieurs mettent en pratique certaines théories qu'ils apprennent. Cette démarche caractérise l'enseignement de cette nouvelle école. Un projet comme le nôtre où, dès le départ, on ne va pas faire que des maths et de la physique. On va déjà toucher du doigt ce que fait un satellite, comment on lance une fusée, comment un avion s'avole, comment on prépare un vol d'avion de ligne, etc. C'est une manière d'attirer, de tirer vers le métier d'ingénieur des jeunes qui sont rebutés au départ par faire que des maths et de la physique. C'est le problème des préparations classiques. Pour ces étudiants, la formation se termine. Et ce jour-là, ils soutenaient leur thèse de fin de cinquième année. Ils avaient commencé leur étude dans une école de la région parisienne, mais ils n'étaient pas satisfaits. Alors, il y a un an, des parents ont décidé de créer une nouvelle école. Des enseignants ont suivi. La région et l'État ont donné leur feu vert au projet. En Normandie, il n'y avait pas d'enseignement supérieur destiné à l'aéronautique et le spatial dans notre région. Alors que c'est quand même la troisième région pour l'industrie aéronautique et spatiale. Et pour nous, l'enseignement supérieur amène la recherche. La recherche permet de maintenir les emplois industriels derrière. L'école s'appelle Elisa. Ses dirigeants espèrent maintenant obtenir l'homologation de leur diplôme et ainsi être autorisées à délivrer le titre d'ingénieur. La première promotion, elle est déjà partie, à la conquête du marché du travail. J'ai donc trouvé mon stage à Eurocopter Mexico. Et je vais donc m'occuper de toute la personnalisation des hélicoptères pour les privés. J'ai envie d'avoir une carrière internationale, de voyager, etc. Et donc pour moi, c'est une opportunité exceptionnelle d'avoir trouvé ça au Mexique. L'école, elle, se prépare à vivre sa deuxième année et ouvre ses portes au public demain.